on a beaucoup parlé de la loi de la demande dans les vidéos précédentes parlons maintenant de la loi de l'offre je propose d'utiliser ici l'exemple des raisins on va imaginer cette fois qu'on est viticulteur donc dans cette vidéo on va avoir le plaisir d'introduire la loi de l'offre qu'on va noter en mauve pour rester cohérent avec le thème du raisin donc la loi de l'offre comme la loi de la demande est assez logique et intuitive ici la loi de l'offre dit en effet que toute chose étant égale par ailleurs si le prix d'un bien augmente donc si p augmente et c'est la seule chose pardon la seule chose qui va changer pour le moment l'offre donc si p augmente l'offre ou plutôt la quantité offerte va augmenter aussi et à l'opposé si le prix de vente d'un bien diminue donc si p diminue la quantité offerte de ce bien donc la quantité offerte va diminuer également notre bien ici qu'on parle de quantité offerte et non pas d'offre comme pour la demande et la quantité demandée ici lorsqu'on parle de l'offre on parle de la relation générale entre le prix et la quantité offerte quand on parle de quantité offerte par contre on parle d'une quantité particulière on parle d'un point précis sur la courbe de l'offre c'est la même idée que lors qu'on parlait de demande vs quantité demandée ok donc ici comme je l'ai dit juste avant cette loi là sera vraie si on considère toute chose égale par ailleurs nous allons voir dans la vidéo suivante et dans les vidéos suivantes ce qui va se passer si les choses qu'on considérait égales viennent à être modifiées mais pour le moment restons dans une situation simplifiée et assurons nous de bien comprendre la logique derrière cette loi donc imaginons-nous en viticulteur est ce qu'on va faire ici c'est écrire c'est noter là un tableau de l'offre pour les raisins un tableau de l'offre pour des raisins et ce tableau c'est en fait juste un tableau qui reprend la relation générale toutes choses étant égales par ailleurs entre le prix et la quantité offerte donc notons ici nos scénarios comme on l'a fait pour la demande la première colonne c'est les scénarios ensuite nous avons le prix dans la deuxième colonne ici le prix d'un kilo de raisins et finalement la quantité offerte la quantité offerte et lorsqu'on fait un tableau comme ça on parle bien entendu de quantité offerte sur une certaine période on pourrait peut-être voir une quantité offerte par jour par semaine par an peu importe mais pour qu'un tableau comme ça et du sens il est important d'avoir une idée de la période on doit savoir si la quantité offerte écrite dans le tableau est par jour par mois par année etc mais donc ici disons que nous parlons de la quantité de raisins offertes par an donc dans un scénario a le prix du kilo de raisins est à 1 euro par kg et disons ici que c'est un prix assez bas donc en tant que producteur j'ai pas énormément d'incitation à produire beaucoup de raisins parce que je vais pas pouvoir le vendre un très bon prix je vais donc uniquement produire le raisin sur mes passerelles de terre qui ne sont bonnes qu'à ça celle avec un sol très rocailleux qui est bon pour des vignes mais pas pour autre chose ici je suis pas viticulteur donc je sais pas vraiment si les chiffres que je vais donner sont pertinents mais c'est le raisonnement qui est important ici donc bref ici disons qu'à un prix de vente de 1 euro par kg je produis 1000 kg de raisins sur l'année une tonne de raisins sur l'année et dans un scénario b maintenant le prix de vente par kg du raisin a augmenté il se vend maintenant à 2 euros par kg je vais donc pouvoir me dire qu'à ce prix là je suis prêt à produire un petit peu plus investir un petit peu plus de terre cultivable dans la production de raisins d'utiliser l'espace que j'utilisais pour autre chose et de faire pousser maintenant du raisin dessus bref à ce prix là je vais produire je vais offrir 2000 kg 2 tonnes de raisins et ont pu continuer dans la même idée dans un scénario c'est si le prix augmente encore et arrive à 3 euros du kilo je vais vouloir produire encore plus de raisins car il se vend de mieux en mieux je vais peut-être utiliser des terres que j'utilisais pour des prunes et planter des vignes à la place je vais peut-être engager plus de gens pour travailler avec moi sur la récolte du raisin etc mais donc dans ce scénario c on va produire 2500 kg de raisins et même chose dans un scénario d si le prix maintenant augmente à 4 euros du kilo on voudra investir encore plus dans la production de raisins et on produira on offrira 2750 kg de raisins dessinons maintenant la courbe de l'offre qui va représenter nos différents scénarios donc par convention en économie on va mettre le prix ici sur l'axe vertical ça c'est donc le prix par kilo et sur l'axe horizontal ici nous aurons donc la quantité produite ou bien la quantité offerte et ça c'est par an et disons aussi que c'est en milliers de kilos donc fois 1000 kg pour garder une notation simple donc les quantité produite vont de 1000 à presque 3000 kg donc un millier de milliers et trois milliers de kilos et les prix eux vont de 1 à 4 euros par kilo donc 1 2 3 et 4 maintenant plaçons les scénarios dans ce graphe avec chacun de nos scénarios qui représente un point qui est représenté pardon par un point particulier sur notre courbe de l'offre donc pour le scénario a nous avions un prix de 1 kg 1 euro ici pardon 1 euro pour 1000 kg donc ce point là pour le scénario b le prix était de 2 euros par kilo et nous produisons 2000 kg donc le point juste ici c'est le point b ensuite dans un scénario c'est quand le prix augmenté à 3 euros par kilo donc ici 3 euros par kilo sur l'axe vertical et bien à ce prix là on produisait 2500 kg de raisin donc ici le scénario c est finalement dans un scénario d le prix avait encore augmenté on était désormais à 4 euros du kilo donc quatre ici et on produisait 2750 kg de raisin sur l'année donc ici c'est le scénario d maintenant si on relie ici tous ces points entre eux comme ceci on obtiendra notre courbe de l'offre courbe qui reprendra donc tous les scénarios qu'on a noté dans notre tableau mais également des scénarios intermédiaires et cette courbe elle peut même aller jusqu'à un prix minimum auquel je ne produirai aucun raisin et ce prix là il n'est pas égal à 0 euros car produire du raisin ne coûte également donc peut-être que le prix minimum le prix auquel je ne gagnerai rien parce que je produire ce raisin nous coûterait autant que ce qu'il me rapporte disons que ce prix est là environ et notre courbe de l'offre ressemble donc à ceci et souviens toi la seule chose qu'on a fait varier ici c'est le prix donc lorsqu'on fait varier le prix on se déplace le long de notre courbe de l'offre et dans les prochaines vidéos on parlera de toutes ces choses qu'on considérait égale par ailleurs et on verra ce qui se passe si on commence à faire varier ces différentes choses on observera l'impact de tout ça sur notre courbe de l'offre